William Bourdon, bonjour. Bonjour. Ce qu'on voit dans votre livre, c'est que vous n'êtes pas un justicier jusqu'au boutiste. Vous reconnaissez qu'il vous est arrivé de conclure des arrangements avec de grands groupes industriels, par exemple avec Areva au Niger et au Gabon, en échange de la création d'observatoires de santé sur chaque site minier. Vous dites même que cela a fâché l'ONG survie, qui a rompu avec vous à l'époque. Voilà, il y a deux accords. Il y a cet accord que j'ai passé quand même en 2005, dont je suis très fier qu'il y ait l'accord avec le groupe Total, qui a abondé à un compte dédié d'une somme de plus de 5 millions d'euros. C'était sans précédent, c'était inédit. Ça a changé la vie de milliers de réfugiés birmans à la frontière. En Birmanie. En Birmanie. Donc il ne s'agit pas du tout de mettre ses convictions dans son mouchoir. Mais quand on est mandaté par des centaines de personnes pour qu'il y ait des modalités d'indemnisation, qu'est-ce qu'il faut ? Continuer sous la flotte à taper le macadam, place de la République, et dénoncer Total, crime contre l'humanité, etc., etc., ou essayer de trouver des solutions pratiques ? Moi, j'ai considéré respecter mon mandat, c'est de trouver une solution pratique. Quant à l'accord avec Arriva, j'en suis également très fier. Ça a changé la vie, je le sais, pour avoir été sur place. Ce n'est pas du tout aussi parfait qu'on aurait souhaité, mais a été mis en place un système de veille sanitaire des travailleurs, des anciens travailleurs sur les sites d'Arlite, au Digère et au Gabon. Sur via résilier toute relation avec moi, sur une base idéologique, qui était on ne doit pas négocier avec un géant du nucléaire. Je reste très fier de ce que j'ai fait, et j'ai été salué par des chefs Touareg à Arlite qui m'ont dit « Bravo, William, pour ce que tu as fait ». Et aujourd'hui, quatre mois après la chute de la dynastie Bongo, est-ce que vous pensez qu'une partie des biens mal acquis par la famille Bongo pourrait être récupérée par l'État gabonais ? Alors, si les nouvelles autorités gabonaises, ils n'ont pas besoin de moi, je les y invite, font une demande de commission regatoire vers le juge français, en disant « Nous voulons établir une coopération, nous mettons à la disposition du juge français Serge Tournaire toutes les archives de finances publiques qui lui permettront de tracer plus facilement un certain nombre de flux et de détournement d'argent public, et nous voulons être partie prenante du mécanisme de restitution ». Bienvenue messieurs, allez-y. Un reproche qu'on vous fait souvent en Afrique, William Bourdon, c'est le double standard. Pourquoi vous traquez le patrimoine du Congolais Denis Sassou Nguesso ou de l'Équato-Guinéen Théodoro Obianguema, et pas le patrimoine du Saoudien Mohamed Ben Salman ou du Qatari Amad Al-Tani ? Alors, évidemment, il y a les pays du Golfe. Tout le monde y pense. Sur les monarchies du Golfe, il y a une vraie difficulté qui est une difficulté institutionnelle, qui est la confusion entre le patrimoine privé et le patrimoine d'État liée à la logique dynastique de ces régimes. Donc, il y a une espèce d'institutionnalisation des biens mal acquis, presque constitutionnelle. Donc, c'est un élément de complexité qui n'est pas forcément un obstacle insurmontable. C'est certainement un chantier qui devrait s'ouvrir dès possible. Maître Bourdon, comme vous l'écrivez, on vous a accusé d'être un agent du milliardaire américain George Soros. Vous dites ne l'avoir jamais rencontré, mais est-ce qu'il vous a aidé financièrement, vous, votre... Alors, ça a été une des premières attaques. Quand j'ai commencé les premières procédures, ça a été une des premières attaques. Sherpa est financée par Soros. On l'a reçu il y a 20 ans, 18 ans, enfin. Je n'ai plus 15 ou 20 000 euros pour un projet en Afrique qu'on a utilisé, enfin, bon, voilà. De la part d'une des fondations de Soros ? Oui, voilà. Bon, je les ai rencontrés. Soros, moi, ce n'est pas un ami. Je n'avais jamais parlé. Je l'ai croisé très fugitivement dans une conférence. Il a été dans l'altruisme incroyable au moment de la chute du mur. Je vous en souvenez. Enfin, toute la société civile post-chute du mur a pu se structurer grâce à lui. Après, on peut discuter des choix, la politique de Soros. Non, il y a eu un papier dans Valeur Actuel, il y a quelques années, où Soros était caricaturé dans une logique parfaitement antisémite. Oui, parce qu'il est d'origine juif, on croit. Parfaitement antisémite. Donc, le seul sentiment qui s'impose, c'est la nausée. Donc, il vous a donné une fois 20 000 euros, c'est ça ? Oui, peut-être il y a eu une... Oui, je crois, enfin, dans vos souvenirs, oui. Voilà, ou peut-être sur un autre projet. Je ne me souviens plus. Mais enfin, il y a supposé que... Quel est le sujet ? Il n'y a aucun sujet. Une grande fondation philanthropique, voilà. Mais on a toujours été très vigilants, par ailleurs. William Bourdon, vous êtes pour beaucoup dans la création de PLAF, la plateforme des lanceurs d'alerte africains. Au niveau mondial, est-ce que ces lanceurs d'alerte, dont le plus célèbre est protégé aujourd'hui par Vladimir Poutine, est-ce qu'ils ne sont pas cantonnés en Afrique et en Occident ? Et est-ce qu'à l'heure de la guerre en Ukraine, ils n'affaiblissent pas le camp des démocraties face aux grandes autocraties comme la Russie et la Chine ? Alors, les lanceurs d'alerte, ça a été aussi une grande affaire que j'ai embrassée comme ça à la fin des années 90. Plus les libertés publiques reculent, plus les lanceurs d'alerte seront indispensables. Avec évidemment cette difficulté qui est que plus les régimes se durcissent, plus ils sont en danger. Et c'est pour ça qu'un jour, il faudra une grande convention internationale de protection des lanceurs d'alerte, mais on en est loin pour l'instant. Mais ces lanceurs d'alerte, ils sont beaucoup plus à Genève ou à Kinshasa qu'à Pékin ou qu'à Moscou. Est-ce que du coup... Peut-être qu'il y aura un jour un grand lanceur d'alerte de Pékin. Peut-être qu'il y aura un jour un grand lanceur d'alerte qui sera à l'origine de Qatar Papers, de Dubai Papers, de Putin Papers, qui a aussi beaucoup d'avoir à l'étranger. Alors évidemment, les risques étant beaucoup plus élevés, l'anonymat s'impose d'autant plus, c'est proportionnel. William Bourdon, merci.